Merci à vous d'être restés. On va commencer par les remerciements. Grand merci à Gilles Montpellier et à tous ses organisateurs. Je vais vous demander de les applaudir. Bien fort. Merci à eux. Merci aux bénévoles sans lesquels ce genre d'événement ne va pas exister. Merci de nous avoir retenus. Normalement, c'est une conférence que je fais avec Guillaume. Guillaume de Saint-Etienne qui, là, pour le coup, est retenu puisqu'il est sur Paris pour la School of PO. Et donc, je vais essayer de la dérouler. En plus, c'est une première. On va parler de simplicité. On va commencer par des définitions. Il y en a de nombreuses. Celles-ci viennent du dictionnaire. Et on va s'attacher à regarder un peu. Et effectivement, l'envers de la médaille, de la simplicité, c'est la complexité. On ne peut pas parler de simplicité sans aller chercher, effectivement, sa contraposée. On la trouve très vite dans le dictionnaire. J'aime bien la deuxième aussi, qui est réduite à l'essentiel. Sans recherche, sans après, sans surcharge, ni en demandes inutiles. Donc, la contraposée, simple. Et l'autre envers, c'est la complexité, complexe. OK ? Alors, on va descendre plus sur la partie code. Ce sur quoi je travaille. Et ce pour quoi je mène aujourd'hui la plupart de mes missions d'accompagnement. Donc, Guillaume, pareil, sur la partie craft et code. Et donc, on va, à la complexité, aller partout. Et la simplicité, c'est ce qu'on cherche à développer dans l'agilité, à tous les niveaux. Et effectivement, il y a depuis quelques temps, on a eu ce merveilleux ouvrage et travail qui a été mené et qui nous est arrivé. Pour mon avis, un peu mal nommé. Parce que quand on lit, ça ne parle pas tant d'accélération que ça. Mais en tout cas, il y a 24 métriques, 24 points importants. Et il commence par les 4, qui est effectivement centré sur la partie delivery. Donc, aujourd'hui, on a une confirmation scientifique basée sur les données qui nous disent qu'effectivement, et je m'appuie beaucoup là-dessus auprès des équipes, de partir de ce constat-là, tout en étant extrêmement prudent sur le fait qu'on ne va pas courir après ces métriques pour le plaisir de courir derrière ces métriques. Si on court derrière ces métriques, vraiment pour la métrique et pour sa valeur, elle perd bien évidemment toute valeur en elle-même. On va la dénaturer. Mais en tout cas, c'est un beau sujet sur lequel on peut commencer déjà à discuter dans nos équipes. Déjà d'avoir une fréquence de déploiement régulière, effectivement, avoir un elite time minimum. Et les deux dernières, en fait, sont plus afférentes sur la partie qualité. Donc aujourd'hui, et merci, j'ai rajouté, que ce soit manager, coach, qui traite la complexité au niveau organisationnel. D'accord ? Et je ne veux absolument pas dire que c'est simple à ce niveau-là de mettre en place l'agilité au niveau organisationnel. Donc que vous soyez aujourd'hui sur une approche itérative ou en flux continu, quand on va un cran plus loin, voilà ce qu'on cherche à avoir. On cherche à avoir, effectivement, un delivery continu, qui va très vite déclencher, effectivement, de la CI-ICD. Ok ? Donc la question, en fait, c'est comment avoir ce développement de façon soutenable et durable ? Et en fait, il y a plein de belles choses que j'ai entendues ce matin et dans l'après-midi. Très, très beau programme. Et sur lesquelles ça va faire écho avec ce que j'amène ici, enfin, ce que j'espère amener ici. Notamment Olivier et Valentine que j'ai entendus, l'agilité tuer chaton. On va retrouver pas mal de choses sur la partie code. Beaucoup apprécier également Arthur et Benjamin sur amener la diversité. En tout cas, voilà, ce genre de conférences qui vont faire écho également. On va revenir à notre complexité pour essayer d'atteindre la simplicité. Alors ça, c'est compliqué, c'est pas complexe. D'accord ? C'est un ensemble d'éléments qui composent un système compliqué. D'accord ? La complexité, elle est un cran au-dessus. On verra, il y a des modèles pour ça. Et en fait, Dichstrad, il avait déjà très bien pressenti et très bien dit, en fait. D'accord ? Dans notre code et dans nos développements, en fait, nous devons garder la solution concise, démêlée, simple. Et si nous refusons d'être écrasés par la concierge, nous engendrons. Donc, en fait, la complexité, elle va émaner au cœur de nos développements. Et ça va être vraiment une lutte et ça va être un continuel combat pour aller la chasser et pour aller la dompter. D'accord ? Sinon, si on perd ce combat, on perd notre capacité à délivrer dans le temps de façon continue. D'accord ? Donc, on ne voudrait pas être dévoré par ce genre de bestiaux et donc ne pas être écrasé par la complexité. D'accord ? Donc, il va falloir la maintenir. Autre modèle, effectivement, qu'il y avait déjà dit, on voudrait, nous, rester au moins, si ce n'est dans le simple, au moins dans le compliqué. Si on part dans le complexe, si on a une fuite, ça peut être exponentiel et on peut perdre le combat. Ok ? Donc, on va revenir à une typologie. Quand on dit complexe, on n'a pas dit grand-chose, en fait. C'est complexe, ok. Et en agilité, sur la partie code, il y a cette bonne vieille typologie. Elle n'est pas intéressante et je vais l'utiliser, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. D'accord ? Donc, généralement, on va distinguer dans la complexité deux axes. Une dite accidentelle, dénommée et qualifiée accidentelle, et l'autre dite essentielle, ou j'aime bien aussi la dénommée intrinsèque, la qualifiée d'intrinsèque. On va regarder un peu plus la partie complexité accidentelle. Qu'est-ce que ça veut dire également ? Alors, ce que je vois aux épreuves et des équipes, c'est effectivement, par exemple, une optimisation prématurée au sein de notre code. Ok ? Et je l'ai entendu. Et Donald Trump avait déjà dit que toute optimisation prématurée, c'est déjà la racine du mal et ça va déjà engendrer une complexité bien inutile. Donc là-dessus, c'est assez simple. Alors, elle est très proche de la suivante. On peut discuter s'il faut la mettre à part ou pas. Moi, j'aime bien, pour des raisons pédagogiques, et d'amener à prendre conscience de ça, que ça, on peut déjà le combattre. Ok ? Pas de présupposition et utiliser des choses naïves. L'autre, on l'a entendu précédemment dans les conférences écologiques et Green IT, qui nous est chère aussi, de n'implémenter que ce dont on a besoin là actuellement. Et donc ça, c'est une bonne vieille arme qu'on a, mais j'étais content de voir que, bon, pas mal le connaissent, mais en tout cas, pas tous. Et ce bon vieux Yanni est toujours d'actualité et plus encore aujourd'hui qu'hier. Donc on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de s'embarquer avec plein de choses. Ok ? Ça, c'est contre-intuitif. En fait, je vois que dans les équipes, c'est pas aussi naturel que ça. Et c'est un travail qu'on a opéré à amener ce mode de pensée, en fait. D'accord ? On nous apprend rarement ça. On nous apprend plutôt à générer ou à faire du code qui peut être paramétré, qui peut être paramétrable, etc. Et donc on ne s'en bat qu'avec une complexité supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Ok ? Et au contraire, on essaye de faire des hypothèses sur l'avenir et elles nous encombrent. Elles nous rendent les choses difficiles pour demain. Ok ? Et ça, Ken Beck l'avait déjà dit très très bien, très vite, en disant « Moins j'embarque de choses, plus je gagne en flexibilité. » Ok ? Alors, typiquement, dans l'équipe, là, nous, ça nous arrive assez régulièrement de mettre sur nos ateliers de co-design un post-it Yanni. Ok ? Parce que c'est facile de se laisser embarquer dans des trucs. Ok ? Et c'est facile de l'oublier aussi. Est-ce que vraiment... Et quand ça commence à devenir un peu complexe, etc., on aime bien se le rappeler. Ok ? L'autre source de ce que je vois dans la complexité accidentelle, c'est une méconnaissance de quelques bons principes de design. Ok ? Alors, on n'a pas les craft, aussi. Effectivement, là, il faut aller chercher des choses. effectivement, on a du travail à amener auprès de nos développeurs, à amener des messages, et en tout cas, à les monter et à les sensibiliser à ces choses-là. Mais, de ce que je vois, pas tout à la fois. Ok ? Pas tout à la fois, et travailler sur des principes qui restent effectivement vraiment universels et qui vont amener une nette différence assez rapidement. D'accord ? Ça, c'est des choses et des leviers qui vont nous permettre de juguler de la complexité accidentelle. Ce sont les premiers pas qui vont nous permettre. Ok ? Avant ça, il y en a même un sur lequel j'amène assez rapidement qui sont un peu liés, même s'ils ne le paraissent pas. C'est simplement l'expressivité. Bien nommer les choses. C'est loin d'être facile. C'est, au sein de notre code base, une des choses qui est aussi les plus compliquées. En fait, si vous arrivez du mal à nommer les choses, c'est que vous avez probablement de la complexité. Alors, elle peut être vraiment accidentelle parce que vous avez fait trop de choses. Donc, ça peut être lié effectivement au premier élément, par exemple. Vous avez trop de responsabilités dans la classe que vous êtes en train de développer. Vous allez avoir du mal à nommer les choses. Donc, il faut qu'on puisse monter nos compétences. Ce que je vois et ce qui fonctionne vraiment bien, mais là aussi, il faut du temps. Et il faut certainement aussi passer le message qu'il va falloir libérer de la bande passante, ralentir un peu. Et en fait, on ira au final bien mieux et on va délivrer beaucoup plus longtemps et de façon beaucoup plus régulière. OK. Et pour ça, en fait, on va nous, moi, je vais particulièrement être sensible à regarder comment on peut amener ce genre d'outils. Alors, l'année dernière, j'ai eu un grand bonheur de faire une conférence entière sur le mob programming. Je ne vais pas la refaire. Je rappelle juste pour ceux qui ne connaisseraient pas ce qu'est le mob programming. D'accord ? C'est toutes ces brillantes personnes travaillant sur la même chose au même moment, dans le même espace et sur le même ordinateur. Et plus je vois les équipes en faire, plus je pratique cette discipline-là au sein des équipes, plus je me rends compte que c'est un merveilleux véhicule, un merveilleux outil pour beaucoup de nos problèmes qu'on rencontre. À commencer pour s'attaquer à de la complexité accidentelle. OK. Le deuxième point que je disais pour monter en compétence, c'est qu'effectivement, il faut du temps. OK. Ce qu'on a dans l'équipe depuis maintenant deux années, c'est une heure d'apprentissage par jour. OK. Notre équipe, elle commence tous les jours au matin par une heure de learning. OK. Alors, je peux dire grand merci au management parce que ça, ça se fait qu'avec l'appui du management. D'accord. Un exemple, qu'est-ce qui arrive quand on met en place ce genre de choses ? Eh bien, l'équipe s'est très bien s'auto-organisée autour de ça. Et on voit arriver un superbe backlog de sujets de learning. Et deux ans après, il y en a encore autant. D'accord. Ça veut bien dire que ce screenshot-là date d'hier ou de l'après-midi. est tout récent. Ça veut bien dire que les équipes sont très demandeuses et veulent aller vers ça. Et en fait, la première des choses dans les équipes que j'ai vues sur lesquelles elles sont demandeuses quand on met en place ce genre de créneau, c'est par exemple la CI, comment on améliore la CI, comment on fait, comment on va vers la CD, etc. par exemple, je parlais de skills techniques. Actuellement, ils ont décidé de partir sur apprendre du TypeScript. Et pour ça, il y a par exemple Exercice Myo qui vous permet de suivre un cursus et d'avoir des exercices. Vous avez les tests, vous avez les corrigés. Et en plus, vous avez une communauté. Donc la communauté dépose les solutions qu'elle a pu développer. Ils sont intéressés alors qu'il n'y a pas vraiment par exemple aujourd'hui de nécessité absolue d'aller vers ça. Mais c'est toujours très bien de développer une nouvelle capacité. Et par exemple, sur ce catalat, très simple, facile à comprendre, il s'agit de générer pour une population de robots des noms uniques composés de trois lettres, deux chiffres. Et bien le code produit est celui-là par l'équipe. Si je suis product owner, je trouve que c'est pas mal. J'arrive à retrouver mon langage. Je génère un nom unique de robots. J'arrive à lire effectivement que j'ai des fonctions relativement simples pour aller chercher une lettre aléatoire et un nombre et un chiffre aléatoire. Donc c'est déjà pas mal. Je rappelle que le but ici, c'était pas de faire du clean code. C'est juste une équipe qui passe de Python qui va avoir du typescript. Et bien sûr, ce que fait l'équipe, c'est qu'elle regarde une réponse communautaire. La première réponse communautaire qu'elle voit débarquer, c'est celle-là. Ça, c'est ce que j'appelle une fuite de complexité accidentelle. Là, personne ne sait lire le code. Immédiatement. De toute façon, la réaction de l'équipe a été celle-là. D'accord ? Donc, en fait, la complexité accidentelle sur ce que j'appelle un manque de bonne pratique ou de craft, mais sans aller jusque ses extrêmes, de base, de bonne pratique, produit ce genre d'éléments. Très vite, pourtant sur des choses très simples. On voit bien que le kata n'est pas très compliqué. D'accord ? Mais vous pouvez avoir ce genre de phénomène. On en est au premier niveau de complexité. D'accord ? Alors, est-ce que le mob programming est compatible avec l'apprentissage ? Ça, c'est un atelier que je fais sur le mob et vous. Quels sont les avantages, les bénéfices du mob programming ? D'accord ? Je vais zoomer sur cette partie-là. Ok ? Ça, c'est l'équipe qui, effectivement, on pratique depuis deux ans sur 98% de leur temps de développement. Ok ? Donc, quand ils répondent ça, ce n'est pas uniquement un mob épisodique, c'est en permanence et la première chose qui ressort, c'est l'apprentissage. Ce qui est corroboré par d'autres, effectivement, études qui nous montrent. De toute façon, c'était un véhicule à la base créé pour l'apprentissage. avant d'être un moyen et un outil pour produire du code de production. D'accord ? Donc, il n'est pas étonnant que ça soit tout à fait compatible. Donc, si vous mettez du learning, si vous mettez à faire de l'apprentissage, on peut très bien l'imaginer et je vous conseillerais plutôt d'y aller même en mob, vous allez peut-être avoir deux bénéfices à la fois. Vous allez commencer à sensibiliser votre équipe à ce mode d'organisation. et tous apprendront les sujets qui les intéressent. Alors, sur la complexité accidentelle, on n'est pas non plus aidé. On a parfois, par toujours, les bons réflexes, pas toujours les bonnes connaissances techniques. Mais en plus, il faut être honnête, on a des outils qui sont imparfaits. Et ça, c'est des exemples typiques où l'objet, par exemple, a été probablement mal compris, mal mis en œuvre. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, notre industrie commence à shifter et à revenir à des paradigmes peut-être plus simples. Donc, il n'y a pas que des défauts de connaissances. Il y a aussi à tenir compte quels sont les bons outils pour les bonnes problématiques. Mais ça relève aussi du domaine de capacité technique et d'apprentissage. C'est un autre exemple que je vais passer très vite. C'est un autre kata où on voit effectivement que l'impact de l'outil peut réduire la complexité accidentelle. Quel outil pour quelles problématiques est important également ? Si on a une suite ici de température et qu'on doit trouver son minima, si on a une approche relativement procédurale, je ne sais pas si elle est vraiment obligée parce que je n'ai pas trouvé la partie classe et autre, on arrivera de toute façon à des choses qui y ressemblent plus ou moins. Si on est sur une approche fonctionnelle, ça peut être beaucoup plus compact et ça peut être tout aussi lisible. On a vu quelques éléments constitutifs de la complexité accidentelle et quelques leviers pour aller les juguler. On a vu Yanni pour ne pas faire de présuppositions. qu'effectivement, les optimisations peuvent tomber dans ce grand ensemble. Ça me va bien d'un point de vue pédagogique qui essaie de dissocier. Monter ses compétences techniques. Et il y a quand même une fascination, on a quand même une certaine fascination pour le complexe. Là, je suis en train de creuser, on est en train de regarder, je n'ai pas beaucoup de sources, en tout cas assez peu. Il y a quelques études en psychologie, dont une qui m'a interpellé quand même de Faris et Rivlin qui ont fait un protocole de test au prix d'une population qui donne une séquence 2, 4, 6 et ils demandent « Donnez-moi la séquence suivante afin de deviner la règle. » Quelle est la règle qui est derrière ? La plupart du temps, les réponses sont celles-ci. 8, 10, 12 et ils disent « Ok, c'est bon. » Donc, ils donnent une deuxième réponse. 14, 16, 18, la majorité vont vers ça. Et effectivement, en grande majorité, on a envie de dire que c'est une suite de chiffres pairs croissants. En fait, le test ne disait pas ça. Elle était beaucoup plus basique que ça, cette règle. C'est tout simplement toute série de chiffres croissants aurait été une bonne réponse. Ok. Il y a peut-être en philosophie aussi des signes qui peuvent nous indiquer qu'on est peut-être accro quelque part à la complexité où notre cerveau y va un peu naturellement. Le rasoir d'Ockham, en fait, c'est un garde-fou de cette complexité. en fait. Donc, 13, 141 et même des traces avant dans l'Empire grec. Bon, voilà. Là-dessus, je n'ai pas si on a vraiment des biais de complexité qui se rapprochent de ça et ce qui est dénommé comme ça en psychologie. Quels sont nos leviers pour les combattre ? Quels sont nos leviers pour les réfréner ? Je pense que c'est déjà en avoir conscience et d'être plus nombreux, en fait. Plus vous aurez de diversité, plus vous aurez de personnes, plus vous pourrez vous contrôler. Et plus vous serez vigilant sur ne pas tomber dans ce biais-là. Donc, la complexité accidentelle, elle a quelques composantes. Je ne dis pas que c'est aussi basique que ça et elle est en elle-même un système complexe. Elle a des interactions entre elles et certainement des boucles. Pour la complexité accidentelle, on vient de voir quelques éléments qui la constituent et surtout quelques réponses qu'on peut avoir et qu'on peut essayer d'avoir pour essayer de la jubiler. Passons à l'autre partie, la complexité essentielle, en fait. Et là, si on devait autant la première à rentrer dans la catégorie des crocodiles ou ce genre de choses, autant celle-là, on va se frotter à un alien. Donc là, effectivement, la complexité essentielle ou intrinsèque, c'est celle avec laquelle il faudra faire. Celle-là, elle est dans la nature, elle est dans le réel. c'est tout ce qui est les règles métiers, leurs exceptions, les imprécisions du langage, notre monde qui est fait de tout ça. Ça relève de l'ensemble de la compréhension. Là, les leviers, effectivement, c'est augmenter notre capacité à mieux comprendre cet univers et être assez bon dans la partie ce qu'on appellerait problème solving. D'accord ? Et là, on va avoir besoin de quoi pour la défaire ? On va avoir besoin de compétences, ça c'est sûr. On va avoir besoin de créativité, de diversité, ce que j'ai entendu ce matin par Arthur et Benjamin. Il me va très 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 bien et par ailleurs ce que j'ai entendu. il nous faut de la diversité. Quand on va être ensemble et si on est tous à peu près le même historique, la même façon de voir les choses, on ne va pas être décalant par rapport à une problématique. Il nous faut bien sûr une coopération. Ça rejoint ce que je disais déjà l'année dernière. On veut créer l'équivalent d'un super cerveau qui a une capacité d'intégrer les compétences de l'équipe qui est capable d'avoir une grande écoute pour pouvoir intégrer les idées d'où qu'elles viennent et qu'elles soient diverses et variées qui va permettre de rebondir. Ça, tout ça, on le trouve. Aujourd'hui, si on a le véhicule approprié, pas juste avec des bases de mob programming ou d'ensemble. Pour ceux qui ont vu ma conférence l'année dernière sur la partie pourquoi et comment, je donne énormément de tips, énormément de bases et de fondamentaux qui permettent progressivement à une équipe d'arriver à toutes ces qualités lorsqu'elle travaille en mob programming. C'est ce qu'on recherche. c'est un autre cluster que j'ai extrait quand je fais des ateliers sur la partie mob programming. Quels sont, selon vous, les bénéfices ? Là, j'ai zoomé sur ce que sortait de cet atelier. on voit le cluster qui se dégage et qu'on a regroupé sous cette forme-là. Donc, en fait, on a peut-être une arme quand même en plus pour aller s'attaquer à de la complexité essentielle. Il y a d'autres tours aussi qui sont assez positifs sur ces aspects-là. D'accord ? Bien évidemment, il faut avoir intégré bon nombre de patterns et surtout pas les anti-patterns de ce qu'est un vrai mob programming et de ce qu'est un mob programming fonctionnel. D'accord ? D'accord ? Avec tout ça, malgré tout ça, on n'arrivera pas à dompter du premier coup la complexité essentielle. C'est impossible, ce n'est pas ce que je vois. Sur des problématiques réelles, ce n'est pas du premier coup. On a beau avoir les multiples talents, les multiples compétences qui sont maillées, qui ont une capacité à se répondre, et bien ça ne sera pas du premier coup. Et c'est bien la raison pour laquelle on a besoin de ce qu'on dit toujours, de ce qu'on a toujours dit, d'avoir des choses itératives avec du feedback. En fait, là, quand on met ces armes en place, on est en train de rentrer dans le mode de l'exploration, d'accord ? De l'expérimentation. Mais sur le cœur de ce qu'on cherche à casser, de ce qu'on cherche à juguler, sur le cœur de notre métier, sur le cœur de nos problématiques. Et on a besoin, effectivement, de pouvoir régulièrement livrer nos expériences pour voir, effectivement, si elles sont une solution viable par rapport aux problèmes qu'on attaque. Et je reboucle, OK ? Ne vous inquiétez pas, je ne refais pas toute la conférence. toute la conférence. On arrive déjà à son terme, mais je fais courte. On est en fin de journée. Vous avez vu déjà beaucoup de choses. Donc, la complexité accidentelle, on a de bonnes armes aujourd'hui, OK ? Pour aller la juguler, OK ? Il va falloir, effectivement, se renforcer techniquement. Il va falloir avoir de la culture, de la simplification du IANI. On n'en a pas besoin. Avoir une bande passante pour progresser, OK ? Alors, rien de chose que je n'ai pas trop évoquée. Bien évidemment, les rétrospectives sont aussi essentielles dans notre moyen de nous améliorer, OK ? Chose qu'on pratique extrêmement régulièrement aussi au sein de l'équipe, d'accord ? J'ai extrêmement régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, on en fait des... Par exemple, on a essayé, le véhicule a évolué, on fait tous les jours une rétrospective courte, en fait. Et l'équipe, vous souhaitez la conserver sous ce format-là. Après, c'est à chacun de trouver son format. Mais ce qui devient assez vertueux, c'est que c'est un moyen d'avoir des actions immédiates à très court terme pour avoir à corriger, à améliorer certains éléments. Donc là, pour notre cher alien, on comprend que ça restera compliqué. Le morceau, là, on ne saura pas le réduire tant que ça. Il va falloir avoir déjà été sorti des marécages et donc des alligators, d'accord ? Il va falloir déjà être sorti de cette zone-là pour pouvoir aller s'attaquer réellement à une complexité essentielle. douze qu'on retrouve aussi dans le manifeste, les séances techniques, même si je trouve que ce terme est certainement un peu trop, mais enfin, en tout cas, il dit bien qu'il nous faut quand même une certaine maîtrise avant de pouvoir s'attaquer à ce genre de problématique. Il va falloir effectivement avoir de la diversité et qu'il va falloir pouvoir jouer de cette diversité pour pouvoir décaler notre problème ou notre angle d'attaque sur un problème. Aujourd'hui, dans une équipe qui tourne bien, c'est ce que je vais aller chercher, en fait. Qu'est-ce que la personne peut amener de différent ou qu'est-ce qu'elle pourrait amener de différent ? Il faudra aussi continuellement avoir des espaces d'apprentissage. Alors, il y a deux choses dans le learning. Il peut être compris dans deux choses. Comme je l'ai dit, ça va être de l'expérimentation, ça, on est d'accord, pour aller voir si on approche la bonne voie ou la bonne solution pour notre problématique. Mais aussi, au sens premier, c'est plutôt training, si on le mettait en anglais. Donc, comme je disais, une heure d'apprentissage. Parce qu'en fait, il va se passer deux choses. Ce que je vois, c'est que quand la complexité essentielle se calme, quand on a réussi à la juguler, c'est déjà une belle victoire, un bon morceau, ces temps d'apprentissage, en fait, ils vont basculer sur effectivement des techniques, de progresser en technique. Et quand, par contre, on est dans des nouveaux problèmes, mais qu'on sait qu'ils sont essentiels, qu'ils sont fondamentaux, qu'ils sont plus de ceux de complexité accidentelle, etc., de non-maîtrise, de certains codes, de qualité de code, etc., eh bien, ces fenêtres de temps d'apprentissage, elles vont basculer généralement plutôt sur des solutions, des recherches de... Alors, ce n'est pas direct, parce que ça reste des fenêtres complètement ouvertes, d'accord ? Mais en tout cas, peut-être, peut-être, certains techniques, certains tools, certains outils, ou des choses qui pourraient amener des réponses. D'accord ? Et c'est parfois des choses qui ont été vues de façon complètement anecdotique ou sans arrière-pensée dans ces fenêtres-là qui débloquent des situations sur des problématiques fondamentales. Ok ? Voilà. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel pour s'attaquer et aller vers la simplicité dans nos codes et au sein de nos équipes de développeurs et de développement.